Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo, nous allons corriger ici l'exercice 1. Donc moi je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est des exercices quand même relativement classiques et donc c'est des corrections qui peuvent aller assez vite. Développer et réduire l'expression A, on a déjà fait 1000. Donc ici vous avez un terme à gauche, vous avez un terme à droite, donc on les traite séparément. On distribue le 2x à x d'une part, mais aussi à moins 1, donc 2x fois x, ça fait 2x carré, 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. Vous avez le moins 4 fois x, ça fait moins 4x, et vous avez le moins 4 fois moins 1, moins fois moins ça fait plus, 4 fois 1 ça fait 4. Et donc ici on regroupe simplement terme à terme, le 2x carré il est tout seul, moins 2x moins 4x ça fait moins 6x, et vous avez ici le plus 4. Montrez que le nombre moins 5 est solution de l'équation, donc deux possibilités, on aimerait bien utiliser A fois B égale 0, c'est pas possible ici, pourquoi ? Parce que là on n'a pas égal 0. Donc cette méthode-là, en fait, elle ne fonctionne pas. Donc ça vous oubliez là, parce qu'il n'y a pas le égal 0, donc c'est pas une équation produit nulle. Et donc on prend le moins 5, et on remplace ici le x par moins 5, comme c'est un nombre négatif, on n'oublie pas de mettre le moins 5 entre parenthèses. Donc on fait 2 fois moins 5, ça fait moins 10, plus 1 ça fait moins 9, et donc vous avez moins 5, moins 2, moins 5, moins 2 ça fait moins 7, et donc vous avez moins 9 fois moins 7, moins fois moins ça fait plus, 9 fois 7 ça fait 63. Parmi les deux graphiques ci-dessous, quel est celui qui représente la fonction F ? Donc la fonction F, vous l'avez ici, elle s'écrit sous la forme AX plus B, donc c'est une fonction affine. Une fonction affine, on se rappelle que simplement, elle ne va pas forcément passer par 0, ça va dépendre de la valeur de B. Si B vaut 0, elle passe par 0,0, si ce n'est pas le cas, elle ne va pas passer par 0,0. Ici B vaut 1,5, donc ce 1,5 c'est la hauteur de la courbe à l'ordonnée à l'origine. Donc ici, quand on regarde ici en 0, la hauteur ce serait 1,5. Donc là déjà c'est pas possible. Si on prend le coefficient, on se rend compte qu'ici aussi c'est pas possible, parce que c'est j'avance de 1 et je descends de 3. Quand moi j'avance de 1, si je prends par exemple ici, j'avance de 1, je dois descendre de 3. Attention ici, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dit j'avance de 1 et pourtant j'avance de 2 carreaux, parce qu'en fait il faut respecter la graduation. Là je suis en 1,5, si j'avance de 1, je suis en 2,5. Donc 1, 2, 3, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On va voir que tout ça, ça fonctionne bien sur le deuxième graphique. Donc deuxième graphique, on a bien le 1,5, ordonnée à l'origine, je me place ici en 0, et je vois qu'en montant en 1,5, je suis bien sur la courbe. Maintenant le moins 3, j'avance de 1, donc on l'a dit, l'unité ici c'est 2 carreaux, j'avance de 1, je descends de 3, donc 1, 2, 3, et je retombe bien sur la courbe. Donc le coefficient directeur ici, il est bien 2 moins 3. Donc ça donne bien la direction ici, avec ce coefficient-là. Donc vous comprenez que plus on a un nombre grand ici, plus on va monter, et fort, et vite, plus le nombre est petit, et plus on va commencer à regarder vers le bas. Donc à partir du moment où il est positif, on regarde quand même vers le haut, mais quand il vaut 0, il est tout droit, et quand il est négatif, on commence à regarder vers le bas.